C'est nos souffrances qui nous ont liées. C'est nos souffrances. Et vraiment, avec le temps, elle connaît tout de moi, moi aussi, je connais tout d'elle. Quand je suis arrivée la toute première fois à la maison des femmes, je n'arrivais pas aussi à dire de quoi je souffrais. Redire mon passé, ça me faisait tellement plus mal encore. Mais après, je me sentais libérée. La première fois quand je suis arrivée à l'atelier, c'était l'atelier Estime de Soie. Je me suis confectionnée une paire de boucles d'oreilles. On m'a encouragée. J'étais très touchée parce que c'était la première fois qu'on valorisait mon travail. Le moment de plus joyeux, c'était l'atelier de théâtre. On ne juge pas, tu fais bien ou tu ne fais pas bien, non. On a commencé l'atelier de théâtre. On jouait une séance de viol. Maintenant, de l'excision aussi. Et comme vous savez, j'ai vécu tout cela, on m'a donné un motier pour dire qu'il faut que je tape par terre. Ça va faire le bruit comme c'est une viole. Je tremblais tellement qu'elle, elle venait à mon côté. Elle m'a dit non, tu fais et ne te forces pas. Tu fais comme tu sembles, comme tu veux. Ce jour-là, j'ai pris le motier, je tape par terre. Durant toutes les années, j'étais dans mon réserve. Je faisais seulement que pleurer. J'avais besoin aussi d'aide et de voir aussi des médecins compétents. Moi, j'ai subi une opération. J'ai refait la construction et on m'a accompagnée. Parce que même pour rentrer chez moi, il fallait qu'on me trouve un taxi. Et tout ça, c'est la maison des femmes qui l'a fait. Moi, je dis, je vous accompagne, c'est tout. Mais quand je montais sur scène, j'enlevais un poids sur mes épaules. Je me sentais libérée. Quand je jouais, je me sentais vraiment bien parce que je me libérais. Je libérais aussi les autres femmes victimes. Aussi de violences conjugales, d'exclusion ou de violences, n'importe. Toi, femme qui me regarde, belle femme qui me regarde, tu peux y arriver et tu dois y arriver. Tu es capable et tu es courageuse, je le sais. Mais surtout, vis le présent et regarde le futur. J'aimerais beaucoup un jour amener Docteur Atem à mon pays. Parce que vous savez, jusqu'à présent, les pratiques de l'excision, ça continue là-bas. Je m'appelle Adassa. Je voudrais conduire contre la violence faite pour femmes. Je m'appelle Diarieto. Notre but sera qu'on arrête l'excision. Nous sommes des femmes fortes, courageuses et uniques. Nous sommes des guerrières. Nous sommes des guerrières.